Donc vous êtes un grossier personnage, parlez comme ça de la sorte Si vous êtes coincé c'est votre problème Pardon ? Si vous êtes coincé c'est votre problème Pardon ? 10 ans de Kung Fu Vous voulez que je vous décoince le problème moi ? Vous voulez que vous faites le high kick dans la gueule ? Essayez déjà de décoencer le balai que vous avez dans le cul ça sera autre chose Oh ! Alors ça ! Non mais c'est pas possible elle est pas là aujourd'hui qu'est ce qui se passe c'est pas possible Béatrice ! Personne aujourd'hui ! Oh ! Oh ! Béatrice ! Oh ma Béatrice ! Euh vous êtes pas Béatrice vous ? Euh non je suis pas Béatrice non Vous êtes qui ? Euh je suis Paul C'est Paul Emploi qui m'a contacté pour que je vienne remplacer votre Béatrice là comme vous dites si bien Mais Paul de Paul Emploi donc ! Et de quoi elle ? Ouais c'est ça Et de quoi ma Béatrice ? Bah je sais pas Pourquoi c'est pas elle ? Apparemment ils m'ont expliqué comme quoi que je sais pas la démolition Elle aurait pris trop de poussière dans les bronches apparemment Oh merde ! Elle serait en arrêt de maladie Oh mais c'est vrai que Béatrice Oh mais c'est vrai qu'elle est asthmatique Béatrice Oh la 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 Mais c'est vrai qu'elle est mal Oh bah du coup c'est vrai que parce que si vous voulez on a fait un chantier ces quelques derniers jours Du coup elle a dû se prendre toute la poussière dans la gueule Elle a tout respiré je pense Et puis c'est marre hein je pense quand c'est là dedans le temps que ça s'enlève Ouais C'est un peu long quoi Bon bah sinon moi je me présente du coup parce que moi c'est jury Moi ça fait 15 ans de métier hein ici Bien évidemment je vous apprendrai un petit peu les ficelles du métier au fur et à mesure Parce que j'imagine que vous avez jamais fait aussi vous avez un petit peu d'expérience Bah non aucune non non Moi je fais juste ça pour gagner ma croûte hein je vais le dire hein D'accord et la sympathie elle est sur votre CV ? Bon écoutez hein moi je suis juste là pour faire le ménage comme on a dit Et puis repartir tout de suite hein je veux juste toucher ma croûte c'est tout Elle va très bien donc on va toucher la croûte alors allons-y Ouais on va faire ça Alors bon on va faire un peu la visite des locaux du coup hein Parce que bon j'ai pas tout visité forcément Donc qu'est-ce qu'on a ici ? C'est loqué ? T'as l'air un peu trop futuriste à mon goût ça mais Oui bon bah c'est bon euh Ah vous savez notre métier il y a un peu de tout hein Avec Béatrice on fait de tout le principal c'est de nettoyer On lit donc ? Hum hum Oh les soligots Alors je vais vous montrer Bah c'est ici Bon il y a pas mal de locaux bon bah là on peut y accéder vous voyez Mais ici Et bah ça a l'air d'être une soirée sacrément rosée hein dis donc il y a rien Ah bah si vous saviez le nombre de soirées qui tournent de mal ici Et en fait notre métier bah c'est de nettoyer les merdes hein avec Béatrice Vous voyez regardez ça c'est typiquement une scène de ménage qu'elle va le tourner Coup de couteau dans le dos vous voyez ? Hum hum Alors attendez faites attention j'ouvre la porte Je vais vous montrer un petit peu Oh là ! Et lui là ça se fait ma passe vie trop apprécier qu'on fricote avec une autre en même temps Hum Ah bah là ça va être un peu problématique pour passer Ça vous pouvez voir par vous même hein on peut pas Je pense qu'il va falloir plus tourner Ah vous avez plus attention quand même ne me lancer pas dans la gueule Oh là là mais quel bruit il m'a encore pris une bruit Oh là 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 maintenant on peut passer Ah oui bah là on passe Ah faut être plus doux hein vous allez tout casser si vous êtes comme ça hein Oh vas-y je m'en contrefous c'est pas chez moi ici donc hein Ah ouais d'accord ok donc ok bon bah alors je vous continue de vous faire visiter un petit peu hein comme ça on va N'hésitez pas suivez moi vous allez voir un petit peu J'en prie Mais qu'est-ce qu'il me fait mais Mais Venez Venez Donc Alors Ici On continue on a de la porte Donc ici Bon bah ça vous Bah vous le ferez après 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 Arrêtez vous allez pas tout enlever hein Donc ici Ah oui c'est foutrement grand dis donc Ici on a encore une salle Ah bah putain Donc ici vous tapez une fois d'accord Où ils êtes où ? Ils disent qu'ici ça a l'air dégueulasse Là Ah oui c'est dégueulasse Donc ici vous tapez un coup bam Y'a un casier qui sort Ce casier Il va vous être d'une aide très précieuse Vous foutez tout dans ce casier d'accord Et puis après on le foutra à cramer Je vais vous montrer où ça se situe pour cramer les choses Ca se peut parfois qu'il y ait des machines un petit peu enrayées C'est possible Donc du coup quand vous tapez C'est possible que des fois bah c'est pas une caisse Mais c'est des boyaux C'est un petit peu comme elle est le tric On est pas sûr de gagner à tous les coups Donc du coup bah bah vous nettoyez un coup Voilà c'est des machines de merde Ne me demandez pas plus Ils sont dégueulasse C'est moi quand même Ah oui c'est des pas C'est ce que je dis les gens sont des pas C'est voilà Donc du coup Oh merde Ah le décrocher il passe Oh Oh Ah bah dis donc Vous l'avez foutu en lambeaux Ah bah là il m'inscule plus que le slip Je vous le dis Ah bravo Ah bah Bon bah d'accord Bon alors ici on a de quoi brûler Bien évidemment Le petit four hein Donc ici bien évidemment Hop Comme on aime dire avec Béatrice 180 degrés thermostasis Allez hop c'est parti Vous les foutez dedans en fait hein C'est ça la technique Pas du thermostasis là C'est plus que ça là Ah bah oui Mais faut pas les relâcher par contre Parce que ça fait des tâches hein Donc du coup Une fois que vous avez fait ça Ensuite Qu'est ce que vous avez dit ? Dites tâcher pour tâcher De toute manière ça va se détoyer Ah oui oui Qu'est ce que c'est que ça ? Alors j'ai pas encore tout ouvert Je vous préviens Oh putain Oh putain Et bah ce que je vois ça se faisait plaisir ici hein Dis donc Une belle petite baie vitrée hein Oui alors par contre Je tiens à vous préciser Parce que j'ai l'impression Qu'ils vous ont tout pas Paul de Pôle emploi là J'ai l'impression qu'ils vous ont pas tout dit à peu près Ici on signe un contrat de confidentialité Notre travail c'est de faire le ménage On a voilà Je m'en dis pas plus Vous allez pas en savoir plus Mais on signe un contrat de confidentialité Donc tout ça c'est entre vous et moi Donc vous gardez tout ça pour vous D'accord Paul de Pôle emploi ? D'une manière comme je vous l'ai dit Je suis juste ici pour faire le ménage Repartir et toucher mon salaire D'accord Très bien Bonne ambiance Je sens qu'on va passer une bonne journée Alors allons-y Bah là il y a des petits sauts Ces petits sauts vous servent du coup à récurrir Les tâches qu'il peut y avoir possiblement sur le sol Et c'est possible aussi Alors En fait on a quelques problèmes avec Béatrice C'est très compliqué à expliquer Mais bon on va Je vais vous le globaliser On a des problèmes de poltergeist en fait Vous voyez ce que c'est ? Des polter quoi ? Des polter... Ah ouais forcément Un pol de Pôle emploi C'était sûr que ça allait pas être une chandelle Alors en fait Vous entendez pas là ? Ce que vous entendez J'entends juste des cliquetis C'est la tuyauterie Et tout Ah la tuyauterie la tuyauterie Bon on a un problème en gros de fantôme dans cette histoire On va pas vous en dire plus Mais il y a quelque chose qui a mal tourné Visiblement il y a une possession Alors il y a une possession qui se déroule actuellement d'accord ? Donc ne le touchez pas Vous voyez pas qu'il bouge la tête de gauche à droite ? Qu'est-ce que vous me dites là ? Vous voyez pas que monsieur bouge de gauche à droite là ? Vous êtes sûr que vous avez pas besoin de lunettes parce que là ça devient... Ouais bah vous êtes sûr que vous avez pas besoin de lunettes vous ? Parce que quand même Moi regardez Je le vois bouger hein ! Moi je le vois pas bouger hein ! Ah bah là euh... Mais il bouge regardez ! Ah bah là il bouge ! Ah si il bouge le pied ! Mais ça c'est post-mordem ça ! Ah bon ? Faut faire attention ! Bon ouais d'accord ! Ah parce que là j'entends depuis tout à l'heure dans les conduits des bruits assez suspects Euh... J'ai l'impression que c'est des événements un peu d'il y a 15 ans quoi ! Hum hum ! Ouais ouais ! En fait en gros si vous voulez il y a 15 ans de ça Bon bah moi j'ai plus de 15 ans de métier hein ! Forcé non ! Moi je suis rôdée ! Des gens très gentils et tout ça ! Et dans les conduits il y avait des bruits un peu ! On a travaillé dans une zone et en fait euh... Il y avait une créature qui était dans les conduits quoi ! Donc elle a bouffé la moitié du reste des gens qu'il y avait quoi ! Un peu comme le film Alien c'est ça ? Bah c'était d'ailleurs... Bah c'était euh... Bah c'était euh... Bah on l'appelait un peu le xénomorphe hein dans le métier hein ! Hein ? Ah bah fallait voir hein le truc hein ! Et là j'ai l'impression qu'il y a un bordel dans les conduits qui a pas été enlevé ! Parce que là quand on regarde hein ils ont... Ils ont l'air d'avoir été déchiquetés quand même hein ces petits bonhommes hein ! Oh bah d'ailleurs je vous ai même pas demandé Paul de Paul Emploi ! Dites-moi tout ! Euh... C'est la première fois que vous voyez des canards ou pas ? Euh... Non... Non non du tout ! Ah bon bah ça va ! Parce que ça peut choquer hein quand même hein ! Bah c'est qui va me choquer je vous rassure hein ! Ah ouais ? Bah vous avez un petit peu touché dans le métier ! Disons que j'ai eu des petits antécédents avec ce genre de choses ! Ah oui ? On va dire que c'est un petit peu confidentiel ! Comment ça confi... Bah ouais ! Quand on fait un métier comme je fais, confidentiel, confidentiel... C'est bon hein ! On peut tous dire de toute façon on est dans une zone confidentielle ! On parle de choses confidentielles donc à partir de ce moment euh... C'est ok hein ! Ouais mais je me méfie quand même ! On ne sait jamais qu'il y a des caméras dans le coin ! Ça peut vite fait y aller ! Non vous inquiétez pas tout est désactivé hein ! Mais sinon Paul de Paul Emploi j'ai une petite question ! Oui ? Vous avez toujours été désagréable ou comment ça se passe ? Il y a eu quelque chose dans votre vie qui a peut-être créé ce... Ça non ? Le décès de ma femme ! Ah je sens vous vous... Ah vous êtes marié ! Oh ! Dites moi tout ! Ah mince ! Ça n'allait plus dans votre couple c'est ça ? C'est bien ce que je lui ai dit le décès de ma femme ! Quoi ? Le décès de ma femme ! Elle est morte ! De quoi ? Un décès ! Un décès ! Un décès ! Oui un décès j'ai compris ! Pas un décès ! Elle est décédée ! Oui ! Oui bah j'ai compris ! Mais elle est morte de quoi ? Un accident ! Oh là là décidément ! Vous savez Béatrice c'était celle avec qui je travaillais là ! Elle est pas là ! Elle a eu un décès la pauvre dans sa famille ! Deux décès ! Dont un assez traumatisant quand même ! Elle m'a expliqué quand on était en train de démolir un petit peu sur le chantier ! Que son père était euh... Il s'occupait des toitures, de tout ce qui était rénovation et tout ça vous voyez ! Il était sur le toit d'une église ! Écoutez bien ! Il était sur le toit d'une église ! Tranquille ! En train de poser les petits morceaux de tôle ! En train de poser la toiture quoi ! Tout simplement ! Il posait les tuiles ! Le gars pose les tuiles ! En même moment il y a un enterrement ! Il pose ses petites tuiles tranquilles ! Oh ! Il glisse sur la tomate ! Paf ! Il s'est écrasé sur le cercueil ! Mais bah non ! Sur le cercueil hein ! Rigolez pas ! Il s'est écrasé sur le cercueil ! Alors bon ça va faire une économie parce que sa femme travaillait dans le... Mais rigolez pas sans déconner ! Avoue que c'est drôle quand même ! Non c'est pas drôle ! Ok ça fait... Deux morts pour le prix d'un franchement c'est quelque chose... Ça fait des économies de cercueil quand même ! Non ça fait pas des économies de cercueil ! Ils ont payé un cercueil pour se défunt ! Il y en a eux ont à vous d'en rire ! Oh écoutez il faut bien rire de tout ! Rire de tout ? Non je pense que non ! Non 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 ! Donc vous êtes un grossier personnage ! Parlez comme ça de la sorte ! Si vous êtes coincé c'est votre problème ! Pardon ? Si vous êtes coincé c'est votre problème ! Pardon ? 10 ans de kung fu ! Vous voulez que je vous décoince le problème moi ? Vous voulez que je vous mette le high kick dans la gueule ? Essayez déjà de décoincé le balai que vous avez dans le cul ce sera autre chose ! Oh ! Alors ça ! Alors ça ! Vous savez quoi ? S'il y a vraiment quelque chose dans le plafond Et bah n'hésitez pas ! Franchement si vous gueulez ! Et bah tant pis pour vous ! Et bah très bien ! Et bah très bien écoutez ! Et bah très bien écoutez ! Ohlala vous êtes vraiment mal poli ! Balai dans le cul ! Balai dans le cul ! Vous même balai dans le cul ! Tiens ! T'en foutre en balai dans le cul moi ! Connerre ! Vous avez entendu même bruit que moi ? Et vous parlez encore de votre poltergeist hein ! Laissez-moi en dehors de vos histoires ! Enfin pas de mon poltergeist ! Je parle du sifflement qu'il y a eu ! La sonnerie ! La sonnerie et un sifflement ? Mais alors là vous êtes complètement barjou ma vieille hein ! Punaise ! Ma vieille ! Alors déjà je vous emmerde connard ! D'accord ! Vous arrêtez de me parler comme ça et vous baissez d'un ton d'accord ! Moi j'ai 15 ans d'expérience dans le métier d'accord ! Je vais pas me laisser emmerder par Paul de chez Paul Emploi d'accord ! Fait de chier hein ! Incroyable ! Vous êtes un grossier personnage ! C'est incroyable ça ! Mais bon... Qu'est-ce qu'on s'amusait au moins avec Martine et puis Béatrice ! Il y avait de l'ambiance hein ! Eh bah écoutez ! Oh bah sinon ! Vu qu'on est là de façon qu'on est bloqués ! On va peut-être discuter ! Votre femme ! Le Paul dans Paul Emploi comme vous dites là ! Il sort de tôle là ! Oui ! Ah bon ? C'est pourquoi ? A cause d'un incident conjugal avec sa femme ! Oh ! Dis donc ! Hum hum ! Allez ! Dites-moi tout ! Alors on va dire que... Comment je pourrais expliquer ça ? Disons qu'elle était pas très nette-nette la gonze hein ! Ouais ! Oui ! Elle avait son petit Edouard là qu'elle fricotait ! Moi ça m'a pas trop plu ! Donc du coup le petit Edouard je l'ai pris entre 4 yeux ! D'accord ! Je l'ai battu à mort ! J'avais les nerfs ! Et ma femme, pareillement ! Je me suis expliqué ! Discuté ! Disputé ! Disputé ! Au bout d'un moment ça m'a complètement énervé ! J'avais l'alcool dans le sang ! J'avais le sang chaud ! Je l'ai poignardé ! D'accord ! Une vingtaine de fois ! Ça m'a fait du bien ! Et là je sors de... Comme je vous l'ai dit de prison ! Au sursis ! D'accord ! Voilà ! C'est complètement malade ! Et ils vous ont laissé sortir alors que vous êtes un psychopathe comme ça ! Avec du sursis ! Sans déjeuner ! Non mais... Ils ont voulu me faire une cure de désinctox contre l'alcool ! Alors s'il faut qu'en plus de ça j'aille faire la prière tous les dimanches et me confesser auprès du prêtre là ! Fermez les couilles ou je sais pas quoi ! C'est même pas la peine ! Alors là... Certainement pas ! On va pas voir les choses comme ça ! Vous savez il peut y avoir du bon là-dedans ! Du bon... Du bon... On foutrait du bon... Bon par contre je demanderai une distance de sécurité ! Maintenant que j'ai appris ça forcément ! Vous vous en doutez ! Bah écoutez ! Vous êtes pas toute rose non plus ! Parce que vous avez dit à planter votre couteau au Pinel ! Non j'ai pas ! Je sais pas quoi dans le dos de votre mari ! J'ai un couteau à huîtres d'accord ! Oui bah c'est pareil ! C'est quand même une arme blanche ! Nan mais c'est au niveau de l'épaule ! Ok ? Oui bah... Rien de bien grave ! Si vous l'avez avoué c'est pas votre faute comme vous dites ! Quand vous l'avez tué ! Hein ? Tu l'es pas tué ! Hum hum ! Ça vous regarde pas ces histoires ! Arrêtez de retourner ! Le couteau dans la plaie ! Je le retourne pas il est déjà planté à ce niveau là ! On est comme des gna 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 ! Il a pas commencé à chanter comme vous ! Putain 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 ! Sinon Paul ! Et toi il va partir direct ! Paul ! Ouais ! Vous êtes tout Paul ! Ici au bout là ! Avec ce putain de doux ! Vous avez fait quoi comme métier auparavant ? Le compte droïde ! Moi le nœud ! Voilà ! Il s'est bloqué dans le sol donc... Je vous ai pas entendu qu'est ce que vous disiez ? Attendez j'ai eu un problème ! Voilà ! Je disais qu'est ce que vous vous disiez comme métier auparavant ? C'est bouché ! A part meurtrier ! Ah bah d'accord ok ! Oh il est dans la thématique au moins là ! C'est comme vous vous dites ! D'accord ! Et vous disiez quoi ? Plus de la viande bovine ? De tout ! Ah bon ? Toutes les viandes ! Ah ouais ! Ouais ! Dis de moi ! Oui ? Vous seriez pas un peu foutu de ma gueule ? Comment ça ? Tout à l'heure je vous avais parlé des caméras ! Vous m'avez dit que vous les aviez désactivées ! Oui les caméras sont désactivées ! Si vous regardez hein ! Si vous regardez... Oh putain ça m'énerve quand on commence ça ! Oh putain ! Regardez celle là là ! Elle bouge ! J'arrive ! Elle bouge ! Elle est fonctionnelle ! Quand on dit une chose et qu'au final ce n'est pas le cas ! D'accord ! Alors écoutez moi bien Paul de Paul Emploi maintenant ! Vous commencez un petit peu à me casser les noix d'accord ? Alors vous êtes où là ? Vous commencez à me faire chier là ! Juste ici ! Alors maintenant ! Si vous êtes un petit peu intelligent ! Ecoutez moi bien maintenant ! Vous regardez sur la caméra ! Vous ouvrez la petite coche sur le côté et vous allez voir ! Tadaye ! Il n'y a pas de carte SD ! Alors ! Vous allez me donner ça tout de suite là ! Ça suffit là ! Vous allez me parler autrement maintenant ! Vous allez lâcher ce couteau ! Sinon je vous fais exactement ce qu'il s'est passé il y a de ça quelques années ! Je serais capable de le refaire ! Je vous ai dit il fallait pas me faire chier ! Pardon ? C'est une menace Paul ? Vous me menacez Paul ? Ah ! Je crois que vous ne savez pas qui je suis ! Comme vous que vous m'avez menacé ! Il y a déjà deux secondes de ça ! En me printemps avec le couteau ! Vous lâchez ce couteau Paul et très vite ! Hum hum ! Ecoutez ! Couteau celui là là ! Vous voyez je vais le foutre dans le feu comme ça ! Merde ! Il est où ? Putain ! Avec le sang que j'ai sur les gants il a glissé ce con ! Il est où ? Vous vous touchez à rien du tout ! Maintenant vous sortez Paul ! Maintenant vous vous allez prendre la porte et vous sortez ! Vous êtes renvoyés ! Sortez tout de suite ! Putain ! Tu sais quoi ? La caméra ! Voilà ! Votre boulot de merde là ! Aller ! Sortez ! Que je ne vous renvoie plus ! Sortez tout de suite ! Ouais ouais c'est ça ! Bon plaisir de vous jamais revoir ! Sortez tout de suite là ! Gros tu fille ! Sous-titrage ST' 501